La douleur ! Il existe des solutions non médicamenteuses pour la soulager. Au CHU Hôpitaux de Rouen, des soins spécifiques sont proposés aux personnes âgées, hospitalisées ou résidentes, des soins socio-esthétiques, de psychomotricité et de pédicurie. Comment la beauté peut-elle soigner ? Les soins esthétiques sont de plus en plus utilisés pour aider les personnes fragilisées à retrouver confiance en elles et les aider à vivre mieux. Une pratique assez récente, peu connue du grand public, mais déjà très reconnue par le corps médical. La socio-esthétique, c'est avant tout un métier qui apporte du bien-être aux bénéficiaires. Ici, c'est les résidents. Ça a pour but de vraiment amener de la détente, permettre une évasion et puis surtout aussi essayer d'obtenir une confiance en soi. À l'époque de Saint-Julien, je suis rentrée le 17 mai, il y a 4 ans. Je viens voir l'esthéticienne, si elle veut bien me boire, pour faire des soins, si j'ai mal aux mains ou aux pieds. Aider les patients à maîtriser leur corps et rééduquer des fonctions physiques perturbées, la raison d'être d'Aurélie Bigot, psychomotricienne. En tant qu'être humain, on se construit avec notre environnement, donc on se construit aussi avec nos gènes, et on se construit avec notre façon de penser. S'il y a un grain de sable dans les rouages, toute la machine s'enraille, et donc le psychomotricien va essayer de travailler sur tous ces facteurs-là. Ce monsieur a des douleurs, en fait, de par sa maladie, il a des douleurs surtout localisées au niveau des épaules. Donc je vais lui faire faire une relaxation. C'est mieux de faire la toilette juste après, en fait, pour garder justement le moment où la personne est le plus détendue, et où justement la douleur sera, s'il y a douleur, elle sera moindre, en fait. Au-delà des soins d'hygiène et esthétique, le pédicure podologue prévient les pathologies liées au pied. Alors la pédicurie consiste aux soins de toutes les affections épidermiques et ingoyales, telles que les corps, les durillons, les ongles incarnés, et la podologie agit sur la structure du pied. Elle se base sur la fabrication d'orthèses, telles que les sommets d'orthopédique ou les orthoplasties. Je me suis formé en réflexologie plantaire pour apporter à mes patients une thérapie de confort et de bien-être supplémentaire. La réflexologie plantaire est une thérapie manuelle basée sur le principe qu'il existe des zones réflexes au niveau du pied en correspondance directe avec des organes. Je soulage les douleurs, les tensions, qui ne peuvent pas être prises en charge par un traitement thérapeutique médical. Alors les bienfaits de la réflexologie plantaire sont des bienfaits physiques, une réduction des conséquences du stress, une amélioration de la circulation sanguine, elle stimule le système lymphatique, elle réharmonise les fonctions vitales, et les bienfaits psychiques sont de l'apport en détente et de la relaxation profonde, et elle permet aussi une décontraction mentale. Ces interventions sont toujours complémentaires d'une prise en charge médicamenteuse. Elles apportent des résultats, bien que non quantifiés, qui semblent très positifs. C'est un bilan très positif parce qu'on voit qu'à la fin de ces soins, ils ont un bien-être, effectivement ce n'est pas mesuré par des échelles, mais c'est ce que nous voyons dans les soins, les soins sont facilités derrière, ils vont mieux, c'est positif également pour les équipes dans le travail de chacun. On apporte du bien-être, on joue contre la douleur sans donner de médicaments, et on sait que chez les personnes âgées, moins il y a de médicaments, mieux c'est pour eux. Des métiers encore peu répandus, amenés à se développer dans les structures de soins et de rééducation. – Sous-titrage FR 2021